Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, il s'agit d'une nouvelle vidéo Loterie Pokémon et oui, il y a une toute nouvelle Loterie qui vient de sortir au Japon qui est juste géniale sur le thème des vacances donc c'est Pikachu and Friend et c'est un truc vraiment summer, c'est juste génial, la Loterie est magnifique, les lots sont géniaux donc j'avais envie de vous présenter tout ça. Donc si vous ne le saviez pas, j'ai trouvé un magasin en France qui faisait les mêmes choses, les mêmes loteries qu'au Japon, donc il s'agit de Manga Story, c'est un magasin qui est à Paris donc voilà, je vous mettrai les coordonnées du magasin si ça vous intéresse et si vous souhaitez peut-être faire une Loterie comme au Japon comme si vous y étiez et je trouve ça juste trop cool. Donc voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent dans la nouvelle Loterie et j'ai réussi à avoir presque tous les lots, aujourd'hui je vais vous les présenter et j'ai vraiment, je suis vraiment trop contente de ma pioche j'ai vraiment eu de la chance. Donc voilà, je vais vous présenter du lot le plus nul au meilleur lot donc juste là, je vous affiche toute la Loterie, à quoi ça ressemble un petit peu pour que vous puissiez avoir un petit peu une image des meilleurs lots, etc. Voilà, j'ai pris une photo de la Loterie et puis là, je vais vous présenter tous les lots du coup, il y a du lot A jusqu'au lot H, il y a 80 tickets A tirés au sort et chaque ticket peut contenir une lettre entre A et H sachant qu'il y a 2 tickets A sur 80, donc très peu de chances d'avoir le A par contre, il y a 20 tickets H, c'est ça ? Il y a 20 tickets H ou I, même, pardon, ça va jusqu'à I donc du coup, beaucoup plus de chances d'avoir les lots les plus nuls, même si les lots les plus nuls sont quand même très très cool j'espère que vous m'avez compris. Dans tous les cas, j'avais eu l'idée de vous faire en live un tirage de Loterie donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse un live sur Youtube dans lequel je tire en live avec vous les lots et j'essaye d'avoir la meilleure pioche possible ça serait trop cool de faire ça avec vous, d'avoir vos réactions en même temps que les miennes donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et peut-être que je ferai ça pour la prochaine Loterie du coup, c'est parti, je commence tout de suite par vous présenter le lot le plus nul qui est le lot I au final et comme d'habitude, comme chaque Loterie, c'est toujours un peu la même chose il s'agit de petits straps donc c'est des straps mystères, donc ça c'est génial parce que je vais pouvoir vous faire une vidéo dédiée à ces petits straps j'en ai gagné 6, donc c'est en plus de ça le chiffre idéal pour pouvoir vous faire une belle ouverture donc 6 straps, il y en a 8 à collectionner, donc peut-être que j'en aurais d'autres si je refais la Loterie ça ne m'étonnerait pas que j'y repasse et que je retente ma chance même si j'ai déjà tous les meilleurs lots, sauf le Last Price car il faut être le dernier, en fait, piocher le dernier lot de la Loterie pour avoir le Last Price, comme je suis arrivée tout au début de la Loterie je ne l'ai pas eu, bien entendu, c'est normal mais peut-être que j'aurai de la chance et que j'arriverai au bon moment un peu plus tard du coup, ensuite, après le I, on a le H et le H, c'est trop cool il s'agit de 3 petites peluches au choix donc en fait, quand on a un H, on choisit une des 3 peluches quand on en a 2 ou 3, du coup, on a la chance d'avoir les 3 peluches en fonction des stocks donc du coup, il y avait 3 petites peluches disponibles si on piochait la lettre H donc la première, c'est Mimiki, vous l'avez reconnu super mignon, adorable, franchement je l'adore c'est un Pokémon qui est vraiment très apprécié et il est vraiment génial, donc voilà, il est sur son carton moi, je vais l'enlever de son carton mais c'était pour vous présenter un petit peu comment c'était ensuite, on va avoir le deuxième qui va plaire à beaucoup d'entre vous, je pense il s'agit de Goopix d'Alola regardez-moi ce petit Goopix comme il est magnifique franchement, il est trop 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 beau je l'adore, et comme j'ai eu plusieurs H j'en ai eu 4, j'ai demandé à l'avoir en double donc voilà, n'hésitez pas à checker un petit peu mon Ebay dans les prochaines semaines je pense que je mettrais probablement ces peluches-là en vente enfin cette peluche-là, la seule que j'ai eu en double du coup et la troisième, le troisième H il s'agit de Pikachu avec des lunettes de soleil donc voilà, vraiment ambiance plage ambiance summer quoi très très sympa, il est super fun celui-là, je l'adore donc voilà pour les H ensuite, alors je regarde sur mon portable parce que c'est plus facile on a le G donc le G, il y avait 4 encore une fois modèle à collectionner donc c'est des petites serviettes comme ceci donc même ça c'est génial, vous voyez chaque lot coûte, enfin chaque ticket coûte 10 euros pour moi 10 euros ça vaut le coup pour ça aussi quoi même pour les petits straps c'est vraiment top donc on avait ce modèle-là de serviette donc une petite Pikachu femelle avec sa petite bouille ramolos on avait un low class comme ceci très sympathique, lui aussi magnifique pour les fans de low class on avait un petit Pikachu avec ses lunettes qui dort sur un ramolos donc voilà celui-là je l'ai eu, je l'ai tiré 7 fois je crois donc pour vous dire j'ai eu des doubles aussi et celui-là c'est mon préféré c'est un petit Pikachu glace trop chou avec des bouées ronflex et des bouées ramolos trop trop chou n'hésitez pas à me dire votre lot préféré en commentaire ça me ferait plaisir de savoir alors ensuite après le G on a le F et le F je n'en ai eu que 3 et il y avait 3 modèles différents donc heureusement que j'ai chopé les 3 F alors du coup il s'agit des petits carnets comme ceci et en fait donc c'est des carnets avec des designs différents donc celui-là se présente comme ceci et derrière on a une espèce de petite planche avec des stickers qui sont vraiment magnifiques avec plein de petits Pokémon super mignons celui-là qui est vraiment génial aussi et pareil une petite planche de stickers vraiment adorable derrière et pour finir on a celui-ci qui est mon préféré avec le Pikachu en grand et encore une fois une petite planche de stickers que j'aime aussi beaucoup avec notamment un Raychoo d'Alola qui est sublime donc voilà ça aussi j'adore ce Lola est juste génialissime ensuite on va avoir donc là c'était le F que je vous ai présenté maintenant je vous présente le E le E il n'y a qu'un seul modèle c'est un vert et ça c'est trop cool je n'en ai eu qu'un seul donc je suis super contente surtout qu'en tout il y avait 6 tickets 6 tickets sur 80 avec le vert donc voilà alors ça se présente comme ceci et quand on l'ouvre voici le vert à l'intérieur regardez-moi ça comme il est beau quoi il est magnifique je l'adore voilà vraiment magnifique avec plein de petits petits dessins Pikachu and Fun Happy Beach Time donc voilà c'est le nom de la série Happy Beach Time vraiment génial ce vert est trop 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 beau je le trouve génial franchement je ne pense pas que je l'utiliserais parce que je n'ai pas envie de l'abîmer mais je l'adore je suis trop trop fan et je pense qu'il plaira à beaucoup d'entre vous aussi à mon avis ensuite le lot D alors le lot D plus difficile à voir que 2 tickets donc là j'ai eu beaucoup de chance encore une fois c'est une petite trousse qui se présente comme ceci donc c'est très très original un petit Pikachu donc ça fait un peu penser à un petit pot de glace en fait avec le Pikachu et puis là vous voyez il y a plein de petites couleurs c'est vraiment magnifique et puis quand on l'ouvre comme ceci hop à l'intérieur vous voyez on peut mettre des petits trucs donc voilà très sympathique franchement super original j'adore le lot il est génialissime et c'est l'un de mes préférés franchement je le voulais absolument ce petit lot il est juste trop 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 mignon le petit Pikachu est tout doux j'adore je suis totalement fan ensuite il y a alors ensuite on passe au lot A B et C alors il faut savoir que donc le lot A je vais vous le présenter à la fin le lot B je ne l'ai pas eu et au final il ne m'intéressait pas plus que ça je le trouve pas très beau il s'agit d'un je vais vous mettre une petite photo juste là il s'agit d'un sac Pikachu donc avec un Pikachu en transparence et en fait du coup on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac j'imagine mais franchement il ne me plaisait pas plus que ça ce genre de sac j'en fais pas grand chose et dans la vitrine c'est pas facile à ranger enfin voilà toutes ces choses là font que la voir ou pas je m'en foutais un petit peu par contre le lot C pour moi ça mérite d'être un lot A donc il y avait 3 tickets et en fait il y avait 2 peluches différentes voilà donc du coup hop j'ai eu les j'ai eu 2 tickets C je suis ultra heureuse car il y en avait 3 en tout donc j'en ai eu 2 je suis trop contente quoi j'ai vraiment eu de la chance et du coup j'ai eu les 2 peluches différentes qu'il était possible d'avoir donc il s'agit de 2 Pikachu un mâle juste là et un femelle juste là avec la petite fleur dans les cheveux vous pouvez faire la différence et ils ont des petites bouées comme ça donc celui là a une bouée Ronflex je pense que vous reconnaîtrez et celle là a une bouée Ramolos donc voilà je vous montre ça de plus près magnifique avec la petite bouée vraiment top top magnifique c'est vraiment une grosse grosse peluche de très bonne qualité et je suis trop heureuse quoi d'avoir eu 2 C c'est un miracle je suis trop contente et le Ronflex qui est juste génial lui aussi franchement je suis ravie je suis vraiment ravie d'avoir eu les 2 C pour moi ça fait partie des meilleurs lots ça pourrait être des A clairement ça pourrait être des A tellement ils sont beaux mais voilà et j'ai eu les 2 quoi donc ça fait ultra plaisir d'habitude on va avoir un Pikachu en A l'autre en B par exemple là on avait vraiment les 2 versions différentes en C et que 3 tickets différents donc là du coup il ne reste plus qu'une sorte de Pikachu alors après il y a plein de il a plusieurs lots de loterie donc vous inquiétez pas si vous venez dans une semaine je pense que ça sera renouvelé et que vous aurez la chance d'avoir à nouveau ces 2 Pikachu là il n'y a pas de soucis du coup le B je ne l'ai pas eu et le A je vais vous le présenter tout de suite il est magnifique donc ça se présente comme ceci pour commencer et c'est une grande serviette de plage comme ça donc du coup vous ne verrez plus ma tête je ne sais pas si vous voyez bien j'espère que vous voyez bien donc c'est une grande serviette de plage comme ceci à l'effigie de l'eau classe donc on a l'eau classe on a Pikachu femelle on a Reichu d'Alola juste là on a un Flamiaou j'allais dire qu'on combat mais non Otakin on a plein plein de petits pokémons juste adorables et puis de l'autre côté de la serviette il y a écrit Pikachu and friend happy beach time donc voilà c'est vraiment une très très jolie serviette elle est magnifique moi je l'adore elle servira probablement à mettre en dessous enfin sur les étagères de ma vitrine j'aime bien en fait mettre plutôt que juste garder l'étagère transparente j'aime bien mettre ce genre de petites serviettes donc voilà franchement trop trop belle quoi elle est magnifique j'adore regardez moi ces petits Pikachu Otakin et tout enfin franchement en plus elle est toute douce elle est vraiment magnifique alors après ça se discute est-ce que c'est un lot à vraiment ou pas selon les gens qui ont l'habitude de faire ce genre de loterie c'est vrai que d'habitude on a plus les peluches que je vous ai montré en Loa aujourd'hui c'est ça c'est cette petite serviette elle est très très jolie aussi et ça change et je dis oui je trouve ça original le Last Prize c'est exactement la même illustration que celle-là sauf que c'est sur un coussin donc voilà pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations sur le Last Prize du coup je vous ai tout présenté j'ai présenté toute la loterie et je suis vraiment ravie bah j'ai tout eu pour moi sauf le petit sac et puis le Last Prize mais après c'est un coussin voilà c'est pas non plus une peluche ultra rare donc c'est moins important pour moi après si j'ai possibilité de l'avoir je courrai pour l'avoir bien entendu en tout cas j'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo de loterie Pokémon vous a plu que ça vous a donné peut-être envie de faire vous aussi votre première loterie Pokémon et puis n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si ça vous plairait cette idée de tirer des petits tickets en live de loterie voilà sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501